Nom du groupe ID, M. Le Capel. Contre la pédocriminalité, la protection de l'innocence de nos enfants sont des combats essentiels que nous, parlementaires, devons porter au quotidien. Je n'aurai donc pas de critique sur le principe du règlement que nous examinons aujourd'hui. Nous devons en effet absolument prévoir dans la loi sur la confidentialité des données sur Internet une exception concernant la pédopornographie, puisque cela ne relève en aucun cas de la vie privée. Pour autant, j'aurais deux remarques, puisque l'exception pour les pédophiles n'intervient qu'à présent sur une directive en vigueur pourtant depuis le mois de décembre. Cela veut-il dire que depuis six mois, les prédateurs sont protégés par la loi européenne ? Y a-t-il eu des enquêtes bloquées, écartées, oubliées ? Des monstres ont-ils pu échapper à la justice en raison de ce vide juridique ? Ma deuxième remarque porte sur le fait que nos textes punissent la sollicitation en ligne de mineurs n'ayant pas atteint la majorité sexuelle. Or, elle est différente selon les États. Un prédateur peut donc échapper la loi selon que sa victime vive ou non dans un pays où la majorité sexuelle est différente. Je vous ai pourtant déjà interpellé plusieurs fois pour recommander d'harmoniser nos lois sur ce point essentiel. Je vous ai même proposé en janvier de cette même année une résolution que vous avez rejetée. Cette absence de réaction est irresponsable, voire criminelle. Malheureusement, la pédopornographie n'existe qu'après les actes immondes qui étaient décommis. C'est donc toujours trop tard. La priorité est donc d'agir en amont pour empêcher la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus incitant la pédophilie afin d'empêcher les prédateurs de sévir et d'échapper aux lois. Des plateformes comme TikTok, Netflix, YouTube sont constellées de vidéos hypersexualisant le corps de jeunes enfants. Cela doit cela. Merci. Merci. Merci.